Maintenant, voyons même d'abord qui veut intervenir au Niger, une bande de quatre bras cassés qui veut intervenir au Niger. Il y a qui ? Il y a Makisal, embourbé dans les pires emmerdes dans son pays et il veut envoyer des troupes pour combattre le Niger. En oubliant, juste en regardant la carte de l'Afrique de l'Ouest, qu'il est coupé de ses complices. C'est-à-dire que les pays, la Guinée, le Burkina et le Mali, le coupent de ses complices guerriers de la Cédiaou. C'est ça. Toi, Makisal, après toute la honte dont tu nous as couvert dans tes histoires de blé, dans tes histoires de faire la paix en Ukraine, tu es parmi ceux qui sont allés. Je comprends pourquoi Zelensky vous a traité comme des chiens, parce que vous n'êtes pas porteur de paix. Puisqu'aujourd'hui, tu veux la paix pour les blancs en Ukraine et tu veux la guerre pour tes frères au Niger. Est-ce qu'il veut la guerre ? Parce qu'il faut quand même mettre les choses dans leur contexte. Non, non, non. Il veut quoi, la paix ? Il s'agit d'une crise de pouvoir. J'ai dit à l'intervention militaire au Niger, proclamée. Est-ce que c'est la paix ? Laisse-moi finir. Maintenant, tu te livres à toutes ces contorsions. Or toi, Makisal, tout le monde sait qu'avant décembre, tu auras fini ton haricot. C'est fini. Ok, on passe à l'autre, à Ouattara. Ouattara, sois sérieux. Tu as tué 3000 Ivoiriens. Non, il y a eu une guerre à l'issue de laquelle il y a eu 3000 morts. Laisse-moi parler. Non, Ouattara n'a pas tué. Tu as tué. Celui qui a causé l'amour, c'est lui qui a tué. Si je suis chez moi, tu viens me déclarer la guerre et que je tue, c'est toi qui m'as amené la guerre. Il n'était pas chef de guerre. Attends, si tu es un avocat, va te pointer au barreau de l'homé et vous allez régler ça là-bas. Maintenant, tu viens, tu es au pouvoir et tu fais envoyer un innocent à la CPI. Dieu merci, la CPI, ils n'étaient pas tous décorrompus. Ils l'ont laissé revenir, c'est un sauf. Tu finis tes mandats normalement, au lieu d'aller jure tous les milliards que tu as piqués, tu fais un coup d'état institutionnel. Et on tue encore des dizaines d'Ivoiriens. Personne n'a rien dit. Macron n'a pas vu ça. Colonna n'a pas vu ça parce que c'est des Ivoiriens qui meurent. Dans la tête de Macron ou d'une Colonna, c'est même moins que des fourmis qu'on a cramé. Aujourd'hui, tu dis que tu veux aller faire la guerre au Niger. Tu passes par où pour aller faire la guerre au Niger ? Tu avais cette armée et pourquoi tu as eu tous les problèmes à te gérer ? Tu as envoyé quelques aventuriers au Mali. Ils t'ont ramené quoi ? On les a pris. Heureusement qu'il y a des pays sensés, des dirigeants sensés comme au Togo, pour te les ramener, c'est un sauf. Et tu te lèves, tu veux faire la guerre. On tombe sur notre voisin talon que nous tous nous admirons. Nous, on le prenait pour le modèle de celui qui veut réformer le pays. Et qu'est-ce qu'il fait ? Tu viens, tu réhabilites l'histoire de ton pays. On nous parle de Bioguera avec une statue équestre. On nous parle des Amazones avec une géante statue. On nous parle de Beyazin. Bioguera, il s'est battu contre qui ? Contre les Français. Les Amazones se battaient contre qui ? Contre les Français. Beyazin s'est battu contre qui ? On l'a trimballé du Bénin, du Daomé, jusqu'à la Martinique. De la Martinique jusqu'en Algérie. Et on l'a laissé mourir à petit feu à Blida. Tous ces gens se sont battus contre la France. Toi que nous croyons être leur, on dit ça, leur prolongement, on te voit mêler dans des combines mesquines, méchantes, irréfléchies, que tu veux envoyer des soldats au Niger. Je te mets en garde. Tous soldats béninois qui arrivent au Niger, aucun ne reviendra vivant. Et le reste de l'armée dans le pays va te balayer. C'est le même sort qui attend le vieux Tinoubou. Le vieux Tinoubou, on ne va pas parler de lui ici. Quand vous avez fini d'être pompiste à New York, vous revenez et pour je ne sais quelle acrobatie, on s'entend justement, ces gens-là s'entendent pour te donner le pouvoir parce qu'ils savent que tu vas faire leur combine. Tu te lèves. Mais le Sénat nigérien, on doit l'applaudir. L'Assemblée nationale nigérienne, on doit l'acclamer. Tu te lèves. Toi aussi, tu veux faire la guerre au Niger. Un pays avec qui tu as 1500 kilomètres de frontières avec les mêmes ethnies. Aoussa, Germa, les mêmes ethnies. Il est sûr que les pays, les états du nord du Nigeria vont aller tuer leur frère Aoussa de l'autre côté. Il n'a qu'à faire attention. Lui, il est du sud. Il est de la région Yoruba. Et qu'est-ce qui se passe ? Dès que tu dis c'est connerie, c'est le Biafra qui dit « Ah, si vous attaquez le Niger, nous, on va attaquer ici. » La dernière fois ici, j'ai parlé du Biafra. Apparemment, Tenigou n'a rien écouté. Il est dans sa logique. Si lui, il attaque le Niger et le Biafra n'attaque pas le sud, je crains qu'au finish, les pays attaquants ne soient occupés par les soldats nigériens qui vont le repousser jusqu'à sur leur territoire. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils essayent. On va aller, Kavaki.